Je vous ai donné 5 salutations au soleil possibles, mais il y en a des tonnes d'autres possibilités. Donc voilà, je vous ai fait une progression. Les deux premières salutations que j'ai filmées en intérieur, c'était des salutations sans sauter. Et les trois autres étaient des salutations avec des sauts. Donc vous avez vu, il y a quand même une constante dans la progression. Pour les personnes évidemment qui sont handicapées au niveau des chevilles ou des genoux, il ne faut pas sauter. Donc il faut réserver les deux premières salutations. Mais vous pouvez aussi aménager les salutations que j'ai fait en deux et en trois. Notamment quand je dis après Uttanasana, inspirez, expirez, sautez. Vous ne sautez pas, vous reculez les jambes et vous faites votre Adho Mukha Jvanasa. Oui, ça c'est une possibilité. Donc voilà, ça c'est un aménagement possible si vous voulez faire les séquences 3 et 4. La dernière salutations où il y a Virabhadra San aussi, vous pouvez le faire sans sauter bien sûr. A partir du moment où toutes les postures vous apparaissent. Vous pouvez inclure dans les salutations au soleil tout un tas d'autres postures. Par exemple, je pense au guerrier avec le talon retourné derrière dans les deux premières postures. Rien ne vous empêche de poursuivre le chemin et de faire par exemple un Parjvakonasana en attrapant les mains derrière les fessiers. Puis transformez et faites une torsion. Ça aussi c'est une possibilité. Après, autant de variations vous est possible. Évidemment, la plupart des salutations au soleil se font plutôt en flexion avant, flexion arrière, etc. C'est pour ça qu'on a ces possibilités d'aménager des torsions. Je vais proposer tout à l'heure des deux postures de récupération après ces exercices. Une autre chose, des personnes ont du mal à tenir en équilibre sur les deux pieds comme ceci. Et ils préfèrent poser le genou au sol. A votre aise si vous êtes à l'aise, pas de soucis, vous pouvez faire le guerrier de cette façon là. Ce n'est plus un guerrier, c'est juste une fente. Mais à condition que vous n'ayez pas mal au genou. Donc les personnes qui ont très mal au genou, en général, je préfère qu'ils relèvent le genou. Au moins, ça va leur muscler tout l'arche de la cuisse et du mollet. Et puis ça va ouvrir l'ipsouas. Donc ça, c'est quand même meilleur de faire comme ça. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre des briques, comme j'avais montré dans la première séquence, pour faire les uttanasanas. Parce que c'est toujours très désagréable quand on est raide, de ne pas pouvoir mettre les mains au sol, sans plier les genoux comme ceci. Alors on se sent tout recroquevillé et du coup, on ne s'allonge pas, on ne s'étire pas. Pour bien s'étirer, si vous mettez les briques, ça vous permet vraiment de sentir au moins l'allongement derrière les cuisses et dans le dos. Voilà. Et bien, maintenant, je vais vous proposer les aménagements, des postures pour faire suite à cette série de salutations. A tout à l'heure.